et bien salut à tous les amis c'est jibi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc les amis aujourd'hui ça va être un vidéo contre du vide gonier ça faisait longtemps j'en avais pas fait donc en fait ici c'est pas vraiment envie de donner que j'ai fait c'est enfin c'est un vide gonier mais c'est une donnerie donc vous avez déjà proposé ce genre de vidéo bah il ya déjà quelques temps déjà ça fait un moment j'aurais pu faire des donneries donc la dernière que j'avais fait je pense c'était en janvier je pense en décembre je sais plus dans ces eaux là j'avais pas trouvé grand chose donc là dans cette vidéo d'ailleurs des jeux vidéo franchement des jeux vidéo dont je remercie mon ami qui me les a mis de côté parce que elle savait que je venais du coup elle avait des jeux pour moi du coup elle m'a mis de côté les trucs en jeu vidéo des jeux xbox one en plus c'est vraiment bien de le saluer voilà donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une donnerie en fait une donnerie nous on a ça donne dans notre région à tourner c'est une brocante en fait où on peut se servir gratuitement en fait c'est juste un événement et des gens en fait rapportent des choses pendant la semaine et le jour j donc en fait ici c'était du lundi au vendredi des personnes sont venus ramener des choses à donner et aujourd'hui samedi donc en gros il y avait le fameux événement donc la donnerie et donc quand on va dans ce genre d'endroit c'est comme une brocante sauf qu'on n'a pas besoin de débourser d'argent on peut prendre ce qu'on veut et s'en aller avec sans payer donc c'est ça qui est bien j'en ai déjà fait pas mal des donneries depuis que ça existe et j'ai déjà trouvé pas mal de choses des fois j'ai trouvé des jeux des blu-ray des dvd donc là vous voyez ici il ya une belle pile de dvd donc vous allez voir il ya de tout en franchement il ya de tout bon par contre il ya beaucoup de trucs abîmés c'est un peu dommage il ya beaucoup de dvd rayés donc vendre quand même que je fasse un tri quand même et s'il ya des trucs trop rayés je les donnerai à d'autres personnes à la rigueur également on a du jeu vidéo donc trois jeux xbox one récupérer à la donnerie c'est une de mes amis qui me les a donné les amis de côté du coup elle me les a donné donc très gentil de sa part parce que si je les aurais il aurait laissé je pense que ce serait parti très vite j'ai également récupéré d'autres choses que je donne comme des bd et des petites choses des peluches en rapport avec le cinéma et des choses des jouets en rapport que le cinéma bon voilà avant de commencer la brogue le compte rendu je voulais vous parler d'un petit point c'est vrai que c'était un petit peu strict quand même ce fameux vide grenier j'espère parce que demain j'ai deux brocante j'espère que ça va bien se passer parce qu'aujourd'hui c'était un je pensais pas que c'était aussi strict en fait en fait si vous voulez quand la donne riche ça commence à 10 heures je suis arrivé vers les coups de 9h40 donc fallait attendre donc quand je suis arrivé en fait je vous avoue il y avait pas mal de tensions sur la brocante j'ai remarqué on s'est fait même je suis fait engueuler par des gens parce que je parlais avec quelqu'un je parlais avec un ami qui était dispo sur la brocante et c'était très 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 strict la brocante en fait si vous voulez qu'on rentrait déjà en fait donc il fallait faire la file mais moi je savais pas en fait je suis arrivé en fait avant des personnes et il fallait faire la file en fait il fallait faire la file pour pour entrer dans la brocante à faire dans la donnerie et moi en fait je suis arrivé avant des personnes et moi je parlais avec quelqu'un et les gens en fait les organisateurs demandaient aux gens de faire la file il y avait des traits à se mettre et moi en fait ce qui s'est passé en gros je me suis mis devant et je parlais avec une personne j'étais resté avec lui et j'ai une personne derrière moi qui m'a regardé mais vraiment méchamment quand même une femme elle me dévisageait de me regarder du coin de l'oeil parce que je l'avais dépassé mais j'avais pas voilà j'étais dans la file j'allais pas non plus me mettre tout au fond de la file non plus quoi je venais d'arriver donc la femme était un peu pas content mais bon voilà c'est ça le problème moi je savais pas qu'il y avait une file donc voilà et donc déjà ça donc déjà après quand on rentre malheureusement c'était les règles c'était comme ça j'espère que demain les deux mois les demain les brocantes que je vais faire ce sera pas aussi strict parce qu'en fait ici quand on arrivait déjà c'est je pense que la première fois que ça m'arrive ça on a dû mettre des gants à latex pour entrer en fait on nous fournissait des gants à latex des gants en caoutchouc on devait les enfiler donc déjà ça on devait mettre des gants à latex donc je peux vous dire pour ouvrir les boîtes c'était pas évident du tout en plus il faisait un temps de merde il pleuvait il drachait là ça va ça s'est calmé le temps mais il faut un temps de merde donc il y avait pas de tension souvent les trucs étaient bâchés donc déjà un temps de merde et donc il y avait aussi les dix les règles du distanciation sociale qui était vraiment très très appliqué bon dans un sens c'est normal on devait faire toujours un mètre 50 de distance et si jamais vraiment le souci vraiment c'est qu'on était souvent trop derrière nous en fait à toujours nous dire ah désolé vous devez vous devez un peu vous séparer là vous êtes trop près enfin c'était un peu compliqué quand même c'était un peu compliqué et après ça je me suis fait engueuler par une femme que voilà je parlais avec un copain à moi sur la brocante que j'avais pu depuis deux ans on se parlait et j'ai une femme à côté qui nous a dit ouais bon c'est bon si c'est pour parler dégager en fait quoi ici c'est une donnerie laissez les gens regarder quoi si c'est pour parler partez alors du coup mon copain est parti parce qu'on pouvait pas parler du coup bah moi j'ai continué mon tour sur la brocante mais bon c'est l'attention était un peu palpable quand même j'ai remarqué parce que c'était c'est vrai que c'était assez palpable avec les mesures de distanciation sociale qui était très très appliquées et en général on devait toujours reculer parce qu'il y a toujours des gens qui se mettaient à côté de nous en même temps c'est compliqué de respecter les distances il y avait quand même du monde donc voilà et après il ya une autre personne carrément qui nous dit de dégager c'est pour parler il vaut mieux partir voilà c'est c'est un peu compliqué quand même c'était un peu compliqué malgré ça j'ai quand même trouvé quelques petites choses donc ben voilà les amis on va commencer le débrief maintenant vous allez voir il ya des jeux vidéo pour une fois c'est rare quand je trouve des jeux mais j'ai trouvé des jeux donc avant de commencer avec tout ça tout ce qui est jeux vidéo dvd et cd je vais d'abord vous présenter les choses qui n'ont rien à voir avec le dvd et les cd parce que j'ai trouvé quelques petites choses on va commencer bon je vous dis à la donnerie il y avait beaucoup de vêtements moi j'ai pas pris des vêtements ça m'intéressait pas il y avait par exemple j'avais une grande peluche de patrick l'étoile de mer j'ai pas pris parce qu'elle était très très grande il y avait beaucoup de peluche j'en ai pris une deux peluches j'en ai pris plusieurs aussi pour ma grand-mère il y avait également plein de dvd mais le problème beaucoup de dvd rayés donc c'est un peu dommage donc j'ai un truc cool ici je viens de voir que j'ai un de mes colis qui vient d'arriver dans mon poids enrôlé donc je pense que je vais peut-être aller chercher mes colis après donc ouais déjà beaucoup de ouais beaucoup de beaucoup de dvd mais un peu griffé donc un peu dommage également également quoi également des cd enfin des peluches des jouets voilà il y avait beaucoup de choses voilà on va commencer le débrief parce que sinon on va jamais commencer voilà donc première chose que j'ai trouvée enfin c'est j'ai trouvé un peu plus tard voilà je me suis trouvé une petite bande dessinée je connais pas du tout cette bande dessinée futaki galandon hypnos l'apprenti numéro un de lombard je connais pas du tout cette bande dessinée donc je l'ai pris comme ça on ne sait jamais mon grand père il a déjà lu parce que voilà j'aime bien les bandes dessinées voilà donc j'ai trouvé ceci bas je trouve connaissait pas du tout on dirait une sorte de truc sans bas de d'enquête ou je sais pas quoi donc voilà à voir bon je sais pas si je l'ai liré peut-être que j'en ferai cadeau à quelqu'un où on verra voilà donc hypnos l'apprenti ben voilà je connaissais pas du tout donc c'est j'ai des gens qui connaissent n'hésitez pas à le dire dans les commentaires voilà déjà ça ensuite je me suis trouvé également une peluche belle que je vois là que j'étais assez étonné trouver je pense que ça en rapport avec un film de d'ailleurs je sais marrant mais dessus il ya une sorte je sais pas si c'est cassé ou quoi attendez j'essaye de de mettre en fait c'est une peluche je me demande si ça vient pas du film de fiével fiével de l'univers fiével et je suis en train de me demander si ça si c'est fourni avec parce que dedans on a on a quelque chose en plus et je me demande si c'est fourni avec la peluche ou si c'est juste un truc a été rajouté je sais pas voilà donc il s'agit d'une peluche je pense que ça fait partie de fiével fiével le dessin animé de donne blutz en français fiével au far west je me demande si ça fait pas partie de ça j'ai quand même un doute en je sais plus c'est quoi l'éditeur quand je sais pas s'il mis dessus n'ai pas l'impression qu'il écrit dessus mais je vois pas ce que c'est mais j'ai l'impression oui que c'est que c'est la peluche qui était dans le film fiével je pense que c'est ça ça ressemble beaucoup en tout cas donc vous me dire dans les commentaires à vous me direz s'il y en a qui connaissent et peluche si ça c'est fourni avec parce qu'il y avait ça dessus je sais pas si c'est fourni avec de base mais bon faudra que je regarde voilà donc plutôt sympa ceci un truc assez cool voilà petit peluche bon j'ai également pris sort bon pour le délire une peu de petites peluches les schtroums farina qui en est j'ai pris de la merde mais bon j'aurai à foutre pour ses gratos si si jamais j'aime pas je les donnerai quelqu'un vous allez aussi voir dans les dvd j'ai pris aussi beaucoup de trucs sa propre ce sera pas pour moi ça pour la fille de ma meilleure amie qu'elle vient les trucs comme ça et j'ai également pris ceux ci bon je voudrais rassurer encore d'autres choses ça m'a fait penser un petit peu aux figurines les petites figurines les trolls comme ça ça m'a fait beaucoup penser à ça du coup j'en ai pris deux j'ai pris ces deux petites peluches pas très belles j'avoue mais bon voilà c'est sympa ça peut faire plaisir pour quelqu'un je me suis trouvé aussi délicace à mon pote jérôme je sais qu'il adore les dinosaures et je me suis trouvé ceci ah bah c'est ici voilà c'est du hasbro une figurine hasbro je me demande si c'est pas du jurassic park en rapport avec jurassic world ça ressemble beaucoup mais c'est une belle figurine parce que vraiment je pense que je la mettrais bien sur une étagère franchement la figurine est très très jolie un peu abîmée par contre mais elle est un peu jolie quand même un petit dinosaure franchement je trouve que le dinosaure il est super classe franchement voilà donc ça me fait penser un petit peu à du joueur sick world le tout notamment fait du bruit mais je sais pas trop comment on fait comment on active le bruit par contre il a beaucoup de défauts le jouet il ya pas mal j'en ai quelques unes des figurines faudra que je regarde si si ça tient sur un de mes meubles faudra que je teste tout à l'heure j'ai vu que la figurine faisait un peu du bruit à franchement je la trouve très très jolie cette petite figurine de bas de dinosaure est très jolie je suis allé très très bien fait voilà mon petite figurine que je vous mettrais peut-être sur une de mes étagères ont déjà pour ça voilà c'est terminé et maintenant on va terminer avec tout ce qui est cd dvd et jeux vidéo on va commencer avec les jeux vidéos donc déjà ben ça c'est très cool parce qu'en fait voilà c'est une amie à moi qui était organisatrice de la brocante elle m'a dit écoute jimais on a rentré des jeux est ce que ça t'intéresse elle me laisse appris du coup pour moi et je remercie parce que voilà j'ai trouvé des jeux xbox one bon c'est pas des gros jeux mais il y en a quand même c'est quand même un bon jeu quand même on c'est des jeux qui qui valent rien du tout mais voilà bon par contre dans l'eau il ya deux jeux malheureusement que c'est des jeux qui ne vont plus enfin qui m'a fonctionnent mais que les jeux ont été arrêtés par les développeurs du coup c'est des jeux qui ne fonctionnent plus on va commencer par cela donc déjà bon ça je sais pas si je veux garder par contre dit dis nous tu me diras dans les commentaires si ça t'intéresse je sais que tu cherches ce genre de jeu tu m'as dit je pense que tu cherches ce genre de jeu donc tu me diras dans les commentaires si ça t'intéresse et si pas bon je te le ferai à 1 euro au pire et tu me diras et et voilà je trouve alors je te l'enverrai gratos on fera un échange ce que tu veux mais voilà donc juste danse 2015 j'ai dit oui je lui en achète de temps en temps des jeux comme ça ou même il reçoit c'est pas le genre de jeu qui est excellent en plus il faut le kinect obligatoire et moi je n'ai pas le kinect donc voilà donc le juste danse 2015 en bon état avec la notice ou alors c'est pas un gros jeu honnêtement c'est pas le genre de jeu que j'achète de base en ce jeu là également c'est un peu dommage pour ce jeu parce qu'il a été arrêté dernièrement par les développeurs parce que c'est un jeu qui n'a pas marché qui avait sorti en fait en même temps qu'overwatch et ce jeu-là a bidé complètement je me souviens ce jeu je l'avais acheté à l'époque 60 balles et j'ai le jeu avait bidé ou 40 je sais plus voilà donc battle borne et moi c'est un jeu que j'avais plutôt bien aimé jeu là je suis un peu déçu quand même qu'il n'y a plus de qui a plus de sauf le dessus quand on sait parce qu'on peut plus jouer dessus malheureusement on pouvait jouer qu'en ligne moi c'était un jeu que j'avais encore bien aimé jeu là je vais pas trouver ça mauvais voilà battle borne donc en plus bon ça je sais pas si je le garderai parce que voilà mais dedans puis c'est bien on a les cartes le paquet de cartes à s'il est ouvert je pensais qu'il était ouvert non en fait il est ouvert on a un paquet de cartes aussi en fait il ouvert bon c'est pas un paquet de cartes avec des petites cartes dedans et on a également des codes enfin des bonus de précommande je suis pas si c'est utilisé mais façon maintenant on s'en fout le jeu n'est plus le jeu n'est plus bas on peut plus jouer avec on si jamais un jour vous achetez ce jeu là l'achetez pas parce que malheureusement vous ne pourrez pas jouer avec un parce que les serveurs ont fermé et je pense qu'on peut même plus jouer du tout à ce jeu là c'est un peu dommage quand même on veut se dire que des fois on achète des jeux et quand tu es obligé de connaît d'être connecté à internet tu peux plus jouer tu puis jouer c'est un peu dommage mais c'est comme ça à battle borne voilà donc voilà pour ça et le dernier jeu ça je suis assez content parce que je pensais que je l'avais en fait et en fait je n'ai pas du tout je l'ai sur la ps4 mais je l'avais je pensais que je l'avais également sur xbox on n'en fait pas du tout donc là je suis content de le rentrer parce qu'en plus ce jeu là il ya un mode fps boost donc on peut jouer en 60 fps donc ça c'est plutôt bien et c'est un jeu que j'ai jamais fait peut-être l'occasion de le faire voilà donc le dead island définitive collection à le seul jeu potable on va dire de ces trois jeux mais voilà très très bon très bien sympa après j'ai un doute sur ce jeu là je pense je sais plus vous me direz dans les commentaires s'il ya des gens qui savent mais il me semble que les jeux ne sont pas inclus les deux jeux ne sont pas inclus directement dans le cd voilà comme que je vérifie mais il me semble que parce que dedans il ya trois jeux en fait allez deux jeux tu as des d'ailant de riptide et d'ailant de définitive édition mais je pense je pense que je pense que en fait il y avait un code de téléchargement pour télécharger riptide et le jeu rétro vous me direz dans les commentaires mais je pense que c'est ça faudra quand même que je teste que j'installe pour voir un petit peu mais voilà donc très bien aussi de récupérer ceci pour pareil gratuit et des jeux xbox on gratos ça se prend quand même surtout que ce jeu là en général quand je donne les cages de mon moyen à 10 euros donc voilà plutôt content pour ces trois jeux bah je suis assez content d'avoir trouvé des jeux vidéo quand même c'est rare que j'en trouve mais je suis assez content voilà les amis maintenant on va passer aux dvd les dvd il ya pas un plein de choses à par contre beaucoup de dvd sont abîmés c'est un peu dommage mais avant de passer par les cd d'abord vous présenter un petit coffret que j'ai pris moi j'ai pris un coffret cd voilà donc love song 4 cd voilà 4 cc 9 cela c'est pas c'est pas mal après c'est pas des gros trucs non plus on a du splat on a du plateurs on a du directeur on a plein de choses voilà donc à écouter ce que ça peut donner après je précise un bien pour ceux qui pensent que j'ai tout pris j'ai laissé quand même aux gens la possibilité de prendre des choses j'ai laissé un peu de temps genre une demi-heure j'ai choisi un peu ce qui m'intéressait d'un de mon côté et après j'ai laissé la possibilité aux gens de prendre des choses et j'ai vu que personne prenait je dis bon c'est bon je prends les trucs et voilà au moins comme ça je les aurais pris j'ai juste j'ai essayé juste quelques trucs qui n'étaient pas en bon état je les ai laissés voilà donc vous allez voir les dvd il ya de tout il ya des dessins animés il ya des trucs de merde dans le cas de lire mais ce sera pas pour moi ce sera pour la meilleure amie de enfin ma meilleure amie quoi pour sa fille je pense voilà déjà ça vous l'aurez compris c'est pas pour moi barbie présente lilliputia voilà après le truc c'est que beaucoup des dvd sont grillés c'est un peu dommage il ya certains sont vraiment bon état d'autres qui sont vraiment rayés léo le lion le roi de la jungle vous allez voir c'est pas des trucs de dingue mais il ya quand même des petits films sympas donc ensuite on a meilleurs ennemis je connais pas du tout mais je pense que le dvd pareil aussi pas en bon état on a le film madagascar voilà mais ouais comme j'ai dit la plupart sont vraiment rayés le cercle numéro 2 je suis plus dans quel état il est celui là je pense qu'il est il est griffé aussi je pense ça va celui là ça devra aller je pense qu'il n'est pas trop abîmé encore donc voilà donc le cercle numéro 2 ensuite on a willow je pense que je possède déjà ce film là faudra quand même que je vérifie mais je pense que ce dvd pareil il est aussi abîmé bon il ya quelques griffes mais je pense qu'il devra aller mais je pense que je le possède déjà ce film là donc faudra que je vérifie voilà willow c'est sympa c'est un film que j'ai jamais vu ça willow apparemment c'est un très très beau film ensuite spiderman premier du nom je l'ai vu en 4k il ya peu longtemps j'avais plutôt bien aimé franchement assez sympa pareil le dvd ici bon celui là il ya pas mal de griffes quand même je pense que vous allez voir mais voilà voyez peut-être un petit peu les dvd sont pas non plus ils sont pas en super état vous le voyez sont vraiment pas en super état pour dire quand tu as des trucs gratos en général c'est rare que c'est des trucs en bon état quoique les jeux par contre les jeux avec box là on n'a rien à dire sont vraiment dans un très très propre état ensuite je me suis pris également celui ci je suis en train de me demander si je le possède celui là j'en ai en blu ray mais je sais pas si celui là je le possède faut que je vérifie la colline des yeux un raté un raté je sais pas c'est quoi le un raté est ce que c'est le deuxième ou est ce que c'est le premier je sais pas du tout voilà je sais pas du tout vous dites moi dans les commentaires pour ceux qui savent mais celui-là pas séparé il me semble qu'il n'est pas non plus ouais franchement celui-là il y en a beaucoup je pense que que je garderai pas ils sont vraiment pas dans et dans des super état il ya des trucs peut-être que je garderai pour les boîtes mais après le problème des postes dvd on a tellement que bon après ça peut là ça peut ça peut changer ça peut servir un truc disney voilà par ce sera pas pour moi ça et moi j'ai trouvé ça aussi je sais pas si je le gardais par nostalgie ou si je le donnais à mon ami mais c'est un truc j'avais quand j'étais petit que je regardais quand j'étais petit les bisounours le film ça date pas mal d'ailleurs je me souviens d'un dessin animé bon quand je regardais quand j'étais petit c'était babar ils avaient fait un film babar je suis en train de me demander si ce film là est sorti en dvd le film babar pour que je me renseigne parce que c'est un film dans mon enfance celui ci j'avais vraiment bien aimé ce film là le film babar babar pour ceux qui connaissent pas c'est le fameux éléphant ça c'est vieux maintenant je pense que ça existe même plus en dessin animé ce truc là je regardais babar quand j'étais petit j'avais même des figurines babar qu'on mettait dans le bain à l'époque c'était marrant je raconte ma vie mais c'est pas grave j'avais j'ai vraiment bien je me renseignais si il existe un jour le babar et moi j'ai vraiment bien aussi de me trouver la vhs de panicums l'an 2000 et me trouver des choses en rapport avec les minicums parce que les minicums c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans mon enfance et j'ai vraiment bien me trouver quelques films minicums je sais pas si je pense pas que c'est sorti en dvd mais en vhs c'est sorti même problème les gens les vendent très cher si jamais il y a des gens parmi vous qu'ils ont ce fameux cette fameuse vhs de panicums 100 2000 ça peut m'intéresser parce que c'est un truc que je recherche voilà donc ensuite on a un petit dvd neuf à un national géographique dans la peau d'un ours voilà bon c'est neuf au moins c'est pas abîmé celui-là ensuite ça c'est le genre de film que je joue partout le château des singes c'est un film qui est très très répandu celui-ci je me demande si c'est pas un film ah ben en fait ouais dedans en fait c'est pas le bon film c'est vrai dedans c'est homme à l'homme 3 mais pareil le dvd il a pris il a pris va vous voyez il a pris très très cher on voit en général alors ça c'est le genre de film quand même à même à 50 centimes j'achète pas quoi dans l'état où c'est là j'ai eu gratuit donc je précise bien tout ce que je présente ici c'est des choses que j'ai gratuitement donc j'ai rien déboursé pour tout ça après voilà c'est il y en a qui vont dire c'est de un petit peu de la compulsivité mais bon c'est gratuit autant prendre autant pas laisser là après façon ça va quand même parce qu'ils font avec le reste mais bon autant les prendre wings club je connais ça quand j'étais petit j'avais bien mais bon c'est vrai que maintenant c'est un peu c'est pas terrible drive-on avec stallone je pense que je possède déjà ce film là et le problème c'est dommage mais la plupart des dvd à 80% des dvd que j'ai pris sont brillés c'est ça qui est dommage tu sais je suis par contre je pense qu'il n'est pas que trop griffé qui est plutôt en bon état donc tant mieux je sais même plus si je l'ai celui-là faudra vérifier mais je pense que j'ai acheté le blu ray a pas longtemps très bonne comédie ça j'aimais été bien je m'étais super marré quand j'avais vu ce film là faudra vraiment je le revois d'ailleurs parce que ça fait très longtemps que j'ai plus vu voilà la panthé rose avec steve martin franchement c'est un film j'avais adoré celui-là j'avais été bien marré sur le film à l'époque où je l'ai vu ensuite on a oui oui peintre voilà c'est pas des trucs de qui vont des rêves non plus on a également du monster royce je pense que c'est pas le bon tout dedans alors si c'est le bon mais je pense que si si pareil vous allez voir il est regardé franchement c'est dans l'état où c'est tu m'étonnes que les gens ils les donnent l'état est franchement il est foutu j'ai même pas envie de mettre ça dans ma console parce que ça va la péter taxi 4 taxi 4 pareil pas non plus dans un super état voilà je vous montre comme ça je me montre pas tout mais vous voyez dans ces c'est pas dans ces flingués complètement c'est ça je me suis trouvé un petit disney malheureusement à la maison pas de disney dedans pas de dvd juste les bonus mais pas le dvd donc un peu dommage un peu dommage une trace de doigt mais pas si abîmé que ça donc c'est les indestructibles voilà c'est pas mon préféré disney mais il est plutôt sympa celui-ci est en bon état je n'ai jamais vu ce film là il y a même neuf est à neuf je dis dans mes souvenirs je pense qu'il n'y avait pas de griffes franchement il est vraiment en bon état c'est mort mais des dvd sont vraiment dans un état nickel est un ados sont complètement défoncés donc j'ai pris ce film là je connais pas du tout l'homme qui voulait vivre sa vie je connais pas du tout j'ai déjà vu la jaquette plusieurs fois le dvd plusieurs fois mais je n'ai jamais regardé voilà l'homme qui voulait vivre sa vie ensuite nous avons l'île de nîmes l'île de nîmes donc pareil un film que je n'ai jamais vu non plus je sais pas ce que ça donne jamais regardé le dvd là ça va il est plutôt en bon état après je ferais un tri avec les dvd les serait trier un petit peu les dvd rayé et pas aérobot un film que j'avais adoré ce film là je l'avais vu à l'époque en dvd et j'avais vraiment adoré ce film je l'emblouré celui ci d'ailleurs j'ai la version 3d alors c'est un peu dommage mais le dvd il n'est pas si complexe à il manque la jaquette arrière donc ça peut-être que je le donnera à mon père voilà on ensuite le la coccinelle revient voilà pareil envoyé la boîte complètement défoncé et le dvd c'est pareil il est complètement envoyé un complètement défoncé alors je suis délicat dans cette vidéo à discovery game j'ai fait j'ai vu ta vidéo où tu as récupéré le lot marketplace gratos franchement tu as fait la tête a eu du bol sur ce coup là parce que tu as récupéré des bons trucs dans le lot en plus et tout ça gratuitement c'est plutôt pas mal dédicace à toi l'ami je vous invite à aller voir la chaîne de discovery game franchement il fait des vidéos nickel c'est un gars qui habite en suisse et franchement cette vidéo bas elles sont excellentes et c'est quelqu'un qui en vrai qui aime bien les jeux vidéo il fait vraiment de bonnes vidéos dont dédicace à toi l'ami un chèque voilà ta chaîne moi je l'apprécie beaucoup c'est vrai que je t'ai découvert c'est marrant mais j'ai découvert une de tes vidéos grâce à ta vidéo concours en fait que tu avais fait et après ça j'ai commencé à regarder des vidéos tout le temps après voilà c'est une chaîne que j'aime beaucoup la chaîne de discovery game parce que j'aime bien sa sa simplicité sa quand il parle c'est c'est un plaisir de l'écouter en fait moi j'adore cette vidéo je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne discovery game je me mettrai le lien en description pour ceux qui veulent voir voilà donc ensuite également je connais pas ce film joe breaker joe breaker je connais pas du tout j'ai pris également ça pareil le dvd est en bon état cette fois ci une nuit en enfer un film là je l'avais vu il ya quelques années j'avais adoré franchement j'avais vraiment kiffé franchement c'est un super film celui-là une nuit en enfer j'avais vraiment bien aimé celui-là et enfin les deux derniers films on a le jurassic park numéro 3 voilà donc tu lis celui-ci par contre il est un petit peu grave il est quand même pas mal griffé non il est quand même pas mal griffé voilà voyez la plupart des dvd sont flingués malheureusement comme ça et ensuite dernier truc tortue ninja donc je vous dis un pas mal de choses que je vais pas garder ce sera pour donner sûrement je pense parce qu'il ya des trucs complètement flingué bon là c'est les trop petits cochons et trop petit cochon dans le film tortue ninja mais il ya beaucoup de choses que je vais pas garder malheureusement parce que les états ne sont pas ouf comme on dit je pense que je donnerai sûrement quelques trucs à quelques personnes même dans l'état où ils sont je pense que ça me fait plaisir pour certains pour les boîtes moi malheureusement il ya des trucs quoi j'ai des trucs que je garderai pour moi il ya d'autres choses que je garderai peut-être pas parce que je possède déjà ou alors que ou alors c'est trop abîmé à voir du coup voilà les amis donc bah je vous dis il ya un demain il y aura des brocantes j'en ai deux de prévu j'en ai eu une du matin pas sûr que je trouve des choses j'espère trouver quelques petites choses quand même j'ai un petit budget quand même pour la faire pas grand chose mais j'ai quand même un petit peu de sous pour les faire et si jamais je trouve rien au pire mercredi j'irai à lille faire les soldes si je me motive à aller jusque là et au pire j'ai gardé pour les soldes par ici parce que pour info pour ceux qui savent pas à carrefour en belgique ils vont faire une offre sur les jeux vidéo de plus un gratuit pour ceux que ça intéresse t'achètes deux jeux tu en as un gratos quoi après bon faut quand même compter à la pièce à combien ça revient parce que si tu prends deux jeux à 60 balles ça te revient à 40 balles le jeu pour trois jeux pour des nouveautés ça le fait mais pour des vieux jeux ça le fait pas trop en fait ça le fait pas trop voilà en tout cas les amis donc ouais demain donc comme j'ai dit deux brocantes de prévu des petites on verra ce qu'on trouvera si on trouvera des choses ou non et on verra un peu les prix parce que en général c'est vrai que j'ai pas fait de brocante depuis depuis un an facilement il faut voir un peu l'évolution des prix voir si ça a augmenté ou non peut-être que ça a augmenté peut-être que ça n'a pas augmenté on verra bien bon comme d'habitude les mêmes critères de recherche des jeux vidéo des dvd des blu ray des petites choses on va dire qui me tapent à l'oeil mais je pense que c'est pour les brocantes maintenant je vais être plus sélectif parce que les jeux vidéo déjà je commence à en avoir beaucoup et le fait aussi que les jeux vidéo j'en ai fait beaucoup aussi et le truc aussi c'est que maintenant on a aussi le game pass donc au final j'achète moins de jeux en boîte et en prime de ça dans les cd de musique je prends plus que les bo avec du score musical je prends plus les bo les bo various quoi je prends plus les trucs qu'on voit le problème c'est dans les vitgonis je voyais que ça dbo avec des pistes vario c'est moi maintenant c'est le score qui m'intéresse dédicace à toi remy c'est chic c'est un peu grâce à toi on va dire que je commence un petit peu à acheter des scores faudrait peut-être un jour que je me motive à acheter des éditions un peu plus un peu plus cher parce que ça qu'il ya des belles éditions des fois qui sortent mais bon faut que je me motive une fois peut-être une fois par mois en prendre une sur un site parce qu'il m'a conseillé quelques sites assez intéressant mais il faut un petit peu que je me renseigne voilà bref les amis donc la vidéo elle se termine ici donc voilà comme une vidéo 30 minutes facilement ça fait beaucoup bon j'ai fait beaucoup de parlots aussi je sais que vous aimez bien quand je parle un petit peu quand je raconte des anecdotes c'est vrai qu'au début de vidéo il y a eu quelques anecdotes assez voilà avec ce qui s'est passé à la broc c'était très très strict quand même mais bon c'est comme ça moi normalement il faut s'y plier j'espère que demain ce sera pas aussi strict ce sera quand même faisable de faire les brocantes sans être un peu toujours coursé par les gens qui nous disent en fait qu'il faut respecter les sensations sociales je pense que c'est la première broc même le premier événement que je fais où les gens sont très carrés par rapport à cette distanciation sociale c'est rare en général qu'on nous dit de séparer un mètre cinquante quoi là dans les magasins les gens tu te marches il n'y a pas de distanciation sociale qui se font et là c'était assez assez strict peut-être qu'ils avaient peut-être des recommandations à tenir je sais pas après bon dans un sens on va se dire heureusement qu'ils ont pu faire l'organisation qu'ils ont pu faire la petite brocante malheureusement pour ceux qui sont de la région du haineau je pense que vous avez vu mais la brocante de qu'un est annulé très dommage parce que c'est une brocante que j'attends depuis pas mal d'années on l'a pu depuis trois ans et là c'est la reprise des brocantes ici par chez nous malheureusement nous à tourner beaucoup de brocantes annulées beaucoup de brocantes grosses brocantes annulées et il peut peut-être que ça tombe le covid va peut-être revenir en force on verra le seul l'avenir nous le dira j'espère que ce sera pas le cas j'espère qu'en les mois prochains on aura des brocantes parce que pour le moment c'est un peu calme niveau brocante il n'y a pas grand chose donc j'espère quand même demain trouver des petites choses quand même parce que voilà j'espère au moins si je trouve déjà un petit dvd moi même un petit cd je serai déjà content mais après voilà j'espère aussi trouver quelques jeux vidéo j'ai l'objectif d'essayer de trouver des jeux ps3 pas trop cher parce qu'en ce moment moi les jeux ps3 je galère à en trouver à bon prix je les trouve vraiment à des prix tout pété tout cher donc je n'en achète pas du coup voilà les amis donc la vidéo elle se termine ici donc les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous les amis